Sous-titrage Société Radio-Canada Je sors du resto, je sens qu'il veut me parler et me dire un truc important, il me dit tiens, je suis inscrit à la FISM, je présente les championnats du monde en close-up, concours les championnats du monde Et je me dis c'est énorme parce que c'est la promo du DVD, donc quoi de mieux que de faire la promo en se présentant au concours Tout le monde voit David, tout le monde voit le DVD, donc voilà, et la stratégie se met en place Alors ça c'est la stratégie du DVD, mais après il y a la construction d'un numéro en deux mois ou deux mois et demi, je sais plus En 24 jours Avec un numéro qui n'existe pas, ça vous partait de rien, le DVD a été envoyé à la presse, enfin au pressage, poum, c'est fini, on ne peut plus rien faire, donc on va fabriquer le numéro Et là c'est 24 jours avant le premier jour Alors attends, ce qu'il faisait c'est qu'au fur et à mesure, pendant que moi j'étais en train de monter et qu'il travaillait encore un petit peu Moi j'avais des trucs à finir, tout le style de l'autoring, les menus, des trucs comme ça Il m'envoyait des images sur internet, donc il se filmait, tu vois, il faisait un truc avec la caméra de la pièce emmenée Il me les envoyait, je dis ouais ok ça c'est bien, mais boum, et clac, clac, clac Et on corrigé comme ça, je travaillais 17h par jour, non-stop, et j'avais un régime de foule et on n'avait plus de 3 semaines Un truc, une anecdote que je peux raconter, qui me revient maintenant sur le 45 degrés, ça veut dire que c'est la canicule à Paris Et pour te mettre dans les conditions de la fisme, parce que tu avais entendu dire qu'il n'y avait pas de climatisation Ou une mauvaise climatisation dans la salle de spectacle, tu fermais les fenêtres chez toi Et tu mettais le chauffage à fond, mais il faisait 40 degrés à Paris avant cet été là Il fallait juste un malade, c'est-à-dire un stone, pour fermer les fenêtres alors qu'on était tous à suppoquer Et mettre le chauffage en plus, de mettre le chauffage à fond Parce que le problème c'est qu'il fallait que je m'entraîne, que j'entraîne mon corps, que j'habitue mes mains A être capable de tenir les pièces dans des conditions extrêmes C'est-à-dire avec les 20 mois On a répété 5 fois le numéro, uniquement en public Jamais en anglais d'ailleurs, mais 5 fois en public 3 fois au Café de la Gare, où ils ont été suffisamment sympas pour nous recevoir 2 fois au double fond, grâce à Dominique Duvier qui a accepté de nous faire passer Donc en vrai public, et à chaque fois que je passais, j'ai envie de corriger derrière Romain Thunin également nous donnait des conseils Ce qui fait que d'un jour à l'autre, du lundi au mardi, le numéro était, je dirais pas complètement transformé Mais les gags étaient zappés Donc le numéro, vous construisez, vous allez le répéter au Café de la Gare, au double fond Et je sais plus où, dans mon salon une fois, tu es même venu Et le numéro se construit, et là on est à quelques jours de... Il faut qu'on transporte les DVD là-bas On a loué le stand, on a tout ça, mais maintenant il faut emmener le matos Et mon père, super sympa, se propose d'aller à la retraite Il a envie de nous aider, il adore David Et il se propose de nous filer un coup de main Ils partent, et ils ont fait Nice, Paris, Paris, Stockholm Merci papa, merci mon nom On se pointe, il faut monter le stand Donc là il y a deux équipes qui s'indent en eux David, toi et moi, on part de l'autre côté Et on fait la répétition Le stand de magie était classique, c'est-à-dire une table avec des... Avec des plumeaux, des foulards de toutes les couleurs, des paillettes, voiture Alors que nous on avait un stand pour un DVD Les mégalos Un écran plasma, très sobre Magnifique Très chic, très stylisé Fracture Jean-Philippe était là avec l'équipe française Les mecs de scène et tout ça Il gérait la lumière C'est lui qui dirigeait l'équipe française Donc un très beau concept Et puis surtout il nous a rassuré Il nous a dit comment il fallait parler Gentiment je vais demander Enfin je vais demander si gentiment il vaut bien Au fil d'un coup de main pour nous assister Il est venu Comme on avait la checklist qui était très précise Parce qu'il m'a aidé à la faire Pour donner les noms, les termes Et je sais pas si vous vous rappelez On s'est pointé, on a fait On a dit que le top musique, des trucs comme ça Et ça a duré 10 minutes En 2 minutes 30 c'était fini Oui Nous avons besoin de la table C'est parfait Deux chaînes Un micro Numéro 2 Numéro 3 Et donc on a repris le logo des t-shirts Parce que j'avais pas assez d'argent Pour fabriquer plus de t-shirts J'ai fait des autocollants Et on s'est dit On va en faire plein On va défiler à tout le monde Et les gars Tout le monde va se le dire Eh salut comment tu vas Et se coller les étiquettes dans le dos Alors tous ceux qui venaient au stand On leur disait bonjour On prétextait un bonjour pour leur taper dans le dos Et donc les gens se baladaient A travers toute la philisme Et faisaient la promo du film Et là Et là Ah ouais Là je colle en haut C'est quand même C'est quand même les gros Vraiment C'est énorme C'est à dire qu'on est tellement dedans Mais malgré ça On pense à la promo Celui-là c'est le mien Il est juste là Ça marche les tables Très très joli Très très joli Le premier passage de close-up Je crois qu'on est 80 C'est à dire que là Le premier passage C'est la première fois Que je vais faire le numéro en anglais Et là je crois que c'est la plus grosse frayeur de ta vie Et je pense que tu as beaucoup plus stressé Au premier passage Même si le deuxième C'était difficile ici Les qualifs arrivent Le stress C'était le troisième jour du congrès Donc là Plus personne se parlait On parlait que par code Avec des regards On ne disait plus rien Nous on n'osait pas se regarder dans les yeux Tellement on flippait Je filme pour la postérité Putain mec Les pires moments de ta vie Je suis encore plus stressé Que si c'était moi qui devais passer sur scène C'était fait le pire Sérieusement mec C'est maintenant le pire Même avec 3 ans de tout était écrit Je n'ai jamais vécu ce stress là C'est vrai ? Vraiment Tu es plus dans la salle Je vais monter la rue Là c'est juste à ça Là t'as 300 personnes derrière la porte Et puis t'en as 700 juste derrière notre salle Nous sommes dans la dernière ligne droite On a toutes les chances de notre côté Ouais Bienvenue David Staub Mais bon Je vais ranger. Ouais, je pars. T'as pas aimé ? Bah, pas ce que j'ai fait, mais si. Et là, tu te souviens de ce moment-là ? Euh, je m'en rappelle. Mais là, quand tu sors, tu penses à quoi ? Je pense que j'ai pas été bon. D'ailleurs, tu dis que tu es bon. Parce que déjà, j'aime jamais ce que je fais. J'aime en avant-luc. J'aime jamais ce que je fais. Là, là, t'es pas bien. Bon, bah, c'est bien. Tant mieux, ça va bien. Ça va bien. Voilà, au moins, je l'ai fait. J'étais là, caméra une. Ok, maintenant, tu te passes, puis zoom sur le... C'est vrai. C'est comme un... Je fais un zoom sur le pépamille. Je suis en accord, les gars. Chaque magicien a son... A son mètre carré, tranquille. Et là, on le voit pas à droite, mais il y a la photo de Rocky. Et là, tu te dis que je suis en vacances, et moi, quand même, je te rappelle que maintenant, à pouvoir aller vendre du DVD. Exactement. Parce que à l'origine, c'est le but, quoi. C'est ce que je te dis ? Mais non, on est qualifié. Voilà. Et non, on est qualifié. Je sais plus ce que je te dis, mais je te le dis, que tu lui es donc qualifié. Sans doute. Mais je crois que j'ai compris. Quand j'ai vu le tableau, je t'ai devenu tout blanc. Et là, c'est toi qui es devenu tout blanc. Tu t'es dit, merde. Tu étais sorti de la coupe, tu sais. Tu avais quand même vécu, quelque part, un truc super, presque un calvaire. C'était dur. Tu avais vécu. En même temps, de la joie, mais beaucoup de stress. On vient d'apprendre que David est en finale. David est en finale. Eric Merrill, Martine, l'allemand, Sean Shekart, un espagnol en portugais, et d'avant. C'est énorme. Quand tu vas regarder, tu ne vas pas t'en rendre compte. Ça va ? Non. Non ? Eh bien, voilà. Bon. Eh bien, on est en finale. Et cet homme est complètement mentalisé. Et là, mon père, quand même, qui te donne les conseils et qui t'explique le championnat. Ah bon ? Ah ben oui, là, il te dit, bon, ben voilà. C'est le sportif, tu vois, qui donne les conseils du sportif. Et là, je n'écoute pas. Et là, je sens que tu n'écoutes pas. Surtout que ce n'est pas le bon moment. Oui. Eh mon David ! Eh bien, nous sommes partis. Et toi, tu en penses quoi, David ? C'est un petit close-up, on t'a dit. C'est un petit close-up, que le jour du passé. Qui ne pouvait pas être plus stressé que le premier. Parce que c'était fait, on avait vraiment là, pour le coup, il n'y avait plus rien à perdre. Par contre, quelque part, c'était impressionnant, c'est que la scène était quand même vachement impressionnante, tu te rends compte. mais c'était plus un show télé. Il y a 3000 personnes, mais c'était un show télé. Ça ressemblait plus à un gars-là qui a une compétition à ce moment-là. Et tu vois, là, ça, c'est vraiment ça, c'est que tu continues et tu te remets à bosser, tu te remets à répéter. Et on n'a plus rien à se dire. Et puis, il fallait trouver deux spectateurs qui allaient être bien, qui allaient pas être des complices, qui allaient pouvoir mettre en avant David. Donc, il fallait qu'on prenne des gens qui étaient, voilà, qui devaient être bien. Donc, un garçon, un monsieur et une dame. Et puis, voilà, on était bien. Bon, je vais faire un petit close-up vite fait. Vous allez pour 10 minutes devant 3000 personnes et je reviens juste après. 10 minutes, pas plus. 10 minutes, pas plus. Ah, non, pas plus. Pas plus, pas plus. Mais au bout du compte, comme ce qu'on a vécu, je t'en rappellera toute mon vie. Ah oui, c'était clair. Allez, surtout moi, quoi. Un petit close-up de 10 minutes. Allez, oh ma petite Bibi, ma petite jeune. Côté, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Et là, tu vois, les décors derrière sont super, ils sont vraiment faits pour la télé, pour une très grosse émission de télé. Donc la salle, elle va supporter 3000 personnes. Là, on voit pas, on se rend pas compte, mais en réalité, c'est énorme. Et là, il y a 2500 personnes dans la salle. 2500 et t'en as 500 dans une autre salle. Il y en a 500 dans une autre salle qui regardent le truc à la télé. Tout à fait. Je vais les faire payer de mort, foutez la trouille. Je vais les faire payer. J'ai toujours peur qu'on entende que le micro soit ouvert. Pas grave, on branle. Allez, fais-moi un beau sourire. C'est des moments comme ça où tu te dis, pourquoi je fais pas boulanger ou marchand de journaux ? Ça m'était déjà arrivé une fois au cirque. C'est pire, pourquoi je suis magicien ? C'est à peu près la même trouille. C'est le meilleur. On a pas peur. C'est le meilleur. On a pas peur. On a pas peur. On a pas peur. On a pas peur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Tout le monde le sait qu'il est le meilleur. On va leur prouver encore ça. T'es le meilleur. T'es le meilleur. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Le public était rentré. Il y avait donc les 2500 personnes dans la salle. Gaëtan vient me voir et il me dit j'allais m'approcher du rideau pour regarder et Gaëtan me dit il m'interpelle et il me fait David, je t'ai déconseillé de regarder derrière. Regarde pas maintenant. Attends et vas-y après. Du coup, je suis allé voir et du coup, je l'ai écouté parce que quand même il connaît bien son métier et je crois qu'il avait raison parce qu'une fois que je suis rentré sur la scène quand le rideau s'est ouvert j'ai fait je vous ai cherché mais Ah bah là dans les 3000 personnes à nous chercher surtout qu'on était derrière et tu vois le problème c'est qu'en plus la salle n'était pas entièrement éteinte. Tu voyais tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501